... Monsieur Lotte, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer la jeunesse du Scrabble à Forbac ? Le Scrabble Club de Forbac a été créé en 1972 par le docteur Bernard Képinger. C'est le premier club créé en France, le club de Scrabble. Donc on a fait 50 ans cette année. Oui, c'est à Forbac. Voilà, donc il l'a présidé pendant 22 ans et pratiquement moi je le préside depuis. Donc ça fait 27 ans. Donc l'aventure continue. Voilà. Quelles sont les quatre phases du championnat de France ? Alors au championnat de France, là on a la première phase. La première phase, elle réunit les joueurs les moins bien classés. Alors elle est jouée dans beaucoup de centres en France. Il y a au moins un centre par pratiquement département. Et la moitié, il y a un classement national qui est fait. On joue les mêmes parties dans toute la France, les deux parties. Il y a un classement national qui est fait. La moitié des gens est qualifiée pour la phase 2, où ils sont rejoints par des gens de 4e et 3e série. Et puis ensuite, c'est la même chose pour la phase 3, ou entre les joueurs de 3e série. Et la 4e phase, c'est la finale. C'est en un seul lieu. Ça se jouera cette année au mois de mai à Orléans. Et là, il y a les joueurs de 1e série qui sont qualifiés directement. Et ils sont rejoints par environ 600 joueurs qualifiés de la 3e série, de la 3e phase. Ici, à Fort-Bac, il y a plusieurs sessions par an ? Eh bien, nous, on a l'habitude d'organiser la phase 1 tous les ans. D'accord. Donc, c'est une fois par an et on vous revoit donc l'année prochaine ? Ah ben, si vous voulez, oui. A priori, l'année prochaine. Après, nous, on a l'habitude d'organiser la phase 1. Mais on organise aussi un festival de Scrabble au mois de juin, en général. Le premier week-end de juin, on organise. Mais alors, à ce moment-là, c'est une organisation spécifique du club. D'accord. Voilà. Super. Ben, écoutez, je vous remercie. Et puis, longue vie au Scrabble à Fort-Bac. Ben oui, voilà. C'est ouvert à tout le monde. Il suffit de venir un petit peu chez nous. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada